Et à quelques jours de la fin de l'opération d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle de la CENI, le membre du parti politique Ensemble pour la République sensibilise la population à un enrôlement massif. Une campagne motorisée a été organisée à l'Ikassi pour appeler la population du Haut Katanga à s'acquitter de ce devoir civique pour élire lors de prochaines élections les dirigeants dignes de mieux servir le pays. Au cadre, cadre, militants et militantes de ce parti chère à Moïse Katumbi-Tchapwe, tous en dip fortement mobilisés devant eux, une moto d'un éclaireur ont sillonné toute la vie d'Ikassi, commençant par la cité, vers Toyota, passant par le centre-ville et la commune de Chitourou pour Chité en Panda, en train de sensibiliser la population locale à s'enrôler massivement. Maître Sefer Hamazani est le président fédéral. En tant que patriote, en tant que leader d'opinion, nous devons au moins sensibiliser la population au travers de cette caravane motorisée parce que nous comptons le jour et il faudrait que la population puisse s'approprier parce qu'il s'agit d'un événement national dont nous ne pouvons pas manquer et on ne peut pas prétendre avoir le changement alors que vous-même, vous n'êtes pas détenteur d'une carte pour vous permettre le moment venu de vous choisir vos propres dirigeants. L'objectif, c'est pour aussi multiplier les nombres de sièges, qui s'y sont au niveau provincial que national, indique Moutège Big Placid. Nous sommes en train de sensibiliser de plus en plus la population d'Ikassi pour que nous puissions avoir beaucoup, beaucoup d'électeurs dans notre ville. Alphonse Grasmoulapa, quant à lui, donne son opinion sur l'importance d'obtenir la carte d'électeur. Je demande juste à la population d'Ikassi de s'enrôler. Pour moi, la carte d'électeur, c'est comme le bâton de Moïse parce que c'est avec le bâton de Moïse qu'on pourra traverser la mer. Nous devons aller en canal. Cette caravane motorisée a connu comme point de départ le stade Kikula.